Merci d'être avec nous dans ce rendez-vous des 19h sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est sous l'ambiance de deuil que Kisangani reçoit ce vendredi, la depuis de Patrice Emery Lumumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, le président du Sénat, Modeste Batilu Kwebo, et plusieurs autres autorités du pays sont mobilisées pour lui rendre un dernier hommage. Nos reporters qui sont sur place, Sandra Ndiangui, vont nous en parler en long et en large dans nos prochaines éditions. Patrice Emery Lumumba a été entronisée, chef coutumier à titre posthume par les regroupements des autorités traditionnelles à la province de Sankourou à l'issue des deux jours de deuil familial organisés à Onaloa, son village natal. Alors Patrick, comme Michel Moukoui, nous en parlent dans ce reportage. Vu naître Lumumba, ses frères et sœurs portent encore le deuil. Au deuxième jour des obsèques, c'est une célébration eucharistique qui lance la journée. Suivre le chemin tracé par le héros national est un appel pour tous citoyens à déclarer le célébrant de la messe qui a mobilisé les chrétiens du Sankourou. Nous avons tous le devoir des mémoires envers Patrice Emery Lumumba. Et la manière de l'honorer, c'est de suivre ses pas. Un culte qui va sans transition laisser place à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de Lumumba, chef coutumier. Ça fait autant de décennies qu'on nous parle de sa disparition. C'est de plusieurs soirs tard la nuit, à travers les cérémonies traditionnelles, qu'on devait confirmer réellement que Lumumba ne plie avec nous. Il fallait purifier la ville de Lumumba, il fallait purifier la RDC et l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à Honaloua, très reconnaissants au premier, le premier chef coutumier, Félix Atwan Tisekedi Tchilombo. Après les hommages religieux et traditionnels, l'élite intellectuelle du Sankourou a à son tour honoré scientifiquement la mémoire de Lumumba par une séance scientifique qui a connu comme grand moment l'annonce de l'élévation prochaine du koumi Lumumba en tant des détenteurs de la sagesse au rang de docteur Honoris Cosa. Plus qu'un héros, Lumumba est une valeur, mieux une idéologie que l'Afrique doit nécessairement préserver. Ses descendants biologiques sont conscients de la charge qui pèse sur leurs oeppoles. On sait que c'est un très grand nom, on sait qu'avec ce nom, on nous a transmis une histoire au niveau de notre ADN, mais c'est une histoire qui ne nous est pas propre simplement aux petits-enfants, c'est une histoire qui appartient à tous les Congolais, c'est une histoire qui appartient à l'Afrique tout entière. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Et dans cette idée de transmission, de ces idées politiques, de ce qu'il a pu nous transmettre au travers de nos parents, il est aussi important de comprendre que ces valeurs très souvent sont des valeurs aussi congolaises et panafricaines que tous, idéalement, pouvons aider à transmettre aussi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a réceptionné un diplôme d'honneur émis au président de la République, a en son nom remercié les chefs traditionnels et la famille Lubumba pour leur rôle dans ce processus de valorisation de la mémoire du héros national. Aucun déu ne pouvait être organisé pour le chef de l'État, pour notre premier Premier ministre, sans que d'abord la famille organise ce déuil-là. La famille bénisse le corps et autorise les périls de Patrice et Meryl Lumumba à travers les pays. Le deuil familial étant fait, la République démocratique du Congo et l'Afrique peuvent enfin, à leur tour, célébrer le héros panafricain. Après cette étape de deuil, revenons à Kinshasa pour parler de soutien aux FARDEC qui se battent contre le mouvement rebelle M23 dans l'est du pays. C'est pratiquement toutes les couches sociales qui se dressent contre l'agression dont est victime. La RDC dans sa partie est, la compagnie de voies maritimes CEVEM en fait partie de la marche organisée par le cadre permanent de la concertation de femmes congolaises. Cédric Kenina nous en dit langue. C'est toutes les forces vives qui se mettent debout pour dire non à l'agression rwandaise à travers le M23. Au nombre de ces couches sociales, la compagnie de voies maritimes CEVEM s'est ralliée à la marche pacifique des dénonciations organisées par les cadres de concertation de la femme congolaise GAFCO. La coordonnatrice des femmes de la CEVEM, Émilie Nzuzi-Tchounbou, en donne la quintessence. Nous avons jugé de faire la marche pour exprimer notre mécontentement. Nous sommes déçus. La guerre a beaucoup tiré. Les mamans sont morts et continuent à mourir. Les enfants sont morts et continuent à mourir. Nous nous disons non. Trop c'est trop. Les violences toujours envers les femmes. Les violences toujours envers les enfants. Nous sommes fatigués. Nous sommes venus soutenir les FADC et accompagner les chefs de l'État. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas un problème qui concerne seulement les autorités. Et la population, nous nous disons, ensemble, nous allons faire cette guerre. Et les organismes internationaux sont là. Ils ne foutent rien. Nous venons ici pour dire aux organismes internationaux, faisons la justice à la RDC. Parce que la RDC est agressée. C'est noir sur blanc que nous sommes agressés. Alors nous avons dit non à la violence, non à la balcanisation de notre pays. Nous ne voulons plus la guerre. Les enfants drépanocitaires ont en général un déficit de sang en cas de crise. Pour subvenir à ses besoins durant cette saison sèche, le réseau Drépanou, en collaboration avec l'hôpital général de référence de Macala, ex sanatorium, organise une collecte de sang bénévole. Fifi Bokémé était sur place. Plusieurs temps forts ont ponctué cette journée porte ouverte des solidarités et des partages à l'endroit des enfants drépanocitaires, à l'hôpital général des références de Macala, jadis sanatorium. Hormis les consultations gratuites, une collecte de dents de sang a été initiée pour venir en aide aux enfants drépanocitaires. Un geste simple, mais qui sauve des vies, comme l'explique si bien le coordonnateur du réseau Drépanou, docteur Ange Christian Gondé, qui a également souligné en gras l'intégration de l'unité des soins de la drépanocitose et des maladies de sang à l'hôpital général des références de Macala. Le sang, c'est le deuxième traitement de la drépanocitose, parce qu'ils ont un taux d'hémoglobine bas et aux moindres infections, leur anémie s'aggrave. Et face à cette décompensation de l'anémie, on n'a pas d'autre argument que de pouvoir transfiser. Nous sommes là pour le dépistage. Déjà que la constation est gratuite, et nous pensons que ça pourra nous permettre d'éliminer tant soappé les difficultés, non seulement financières, mais également l'édulaire liées à des maladies chroniques, telles qu'il y a la drépanocitose. Pour renforcer la lutte contre cette maladie et garantir la prise en charge, le représentant du programme national de lutte contre la drépanocitose est revenu sur les recommandations de la dernière table ronde tenue en marge de la journée mondiale de lutte contre la drépanocitose. La représentante de la ministre provinciale de la Santé s'est apaisantie sur l'accompagnement de l'exécutif provincial dans la lutte contre cette maladie. Planification familiale Le gouvernement congolais avait pris des engagements à Dissabib en Éthiopie pour sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Les dits engagements ont été présentés au cours d'une conférence avec tout le membre du comité technique multisectoriel permanent de planification familiale. Jean-Pierre Mdolo, Demazou, pour le reportage. Le suivi des engagements du gouvernement congolais en faveur de la planification familiale témoigne des performances, notamment en matière de budget allouées à l'achat des contraceptifs et dans l'offre des services qui connaît une plus large couverture dans le pays, mais aussi des faiblesses. Les indicateurs montrent un faible taux d'engagement ainsi que de décaissement des fonds. À ces contre-performances s'ajoutent, entre autres, l'absence d'un plan d'approvisionnement et de distribution des contraceptifs au niveau national. La tendance pour le financement en planification, c'est que 97% s'est financé par l'extérieur. Alors que nous avons pris des engagements au niveau international, il fallait financer la planification familiale pour bénéficier de ces dividendes en planification démographique par rapport à ces financements. L'investissement de la planification familiale comporte des bénéfices à court et à long terme, tels que démontrés dans un argumentaire présenté aux participants. Et donc, lorsqu'on essaie de faire par utilisateur, on a 43 dollars par utilisateur attendu pour le budget du plan stratégique. Par rapport au consensus des Copenag, un dollar investi dans la planification rapporte 120 dollars. Et donc, c'est-à-dire les 43 dollars par utilisateur du plan stratégique, ça fait 5 160 en termes de bénéfices sanitaires et socio-économiques. Voilà de quoi soutenir les efforts de mobilisation des ressources en faveur de la planification familiale en République démocratique du Congo. Toujours en actualité, la province du Maïndombé doit être électrifiée pour actionner son développement. Le projet en cours est encore à l'étape d'études de faisabilité. Voilà pourquoi les sénateurs de cette province sollicitent l'implication du ministre des ressources hydrauliques qui les a reçus. Dernièrement, Marie Kalong-Igoesia nous explique. Le projet d'électrification de la province du Maïndombé est encore au niveau des études de préfaisabilité. Le collectif des sénateurs de cette province est venu solliciter l'implication du ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouintemkaling, concernant la relance de ce projet dans les différents territoires que compte cette province. Ils ont fait mention des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet piloté par la partie chinoise et congolaise. Le projet d'électrification, Bandundu, Nyoki, Kutu, Selengue, Inongo, Isongo, Mandaka et Rizzo associé. C'est par rapport à ça que nous sommes venus rencontrer son excellence, monsieur le ministre. Le projet, en fait, est piloté par la partie chinoise et par la partie congolaise. Il y a des difficultés par rapport à l'exécution de ce projet. Nous avions un certain nombre d'informations que nous sommes venus justement apporter à la connaissance de son excellence, monsieur le ministre, pour la relance de ce projet. Les études de prévisabilité sont réalisées, mais il y a une conditionnalité qui pose la partie congolaise et nous sommes venus justement voir son excellence, monsieur le ministre, pour avoir son implication, pour que les choses soient à planer, de façon à ce que les projets se relancent. Olivier Mouindemoukaleng a juste après reçu l'invitation en rapport avec sa participation au sommet sur les investissements qui se tiendra du 27 au 29 juin à Kinshasa. Les revendications des sénateurs du Maïndombé rentrent dans la même logique que celles du sénateur du Quilou. Tous attendent du patron de l'énergie l'amélioration de la desserte en électricité dans leur circonscription électorale. La gestion de l'hygiène mensuelle et l'éducation sexuelle, c'est l'un des ouvrages produits au cours de l'atelier d'organisation et d'actualisation des outils de la santé mensuelle à Mbandaka dans la province de l'Équateur. En partenariat avec Oxfam, ces assises ont été organisées par le ministère de la Santé publique, nous dit Betty Amané. Nous avons à cet atelier des 4 jours en produits 4 livrables dont le référentiel de métiers et compétences sous la gestion de l'hygiène mensuelle et l'éducation sexuelle complète et l'élaboration de modules de formation pour les deux concepts. Ces documents sont élaborés dans le cadre du programme Pouvoir choisir qui prend en compte les adolescentes, les jeunes femmes et leur communauté. On vient de doter les pays d'un outil très important et on a mis d'abord un cadre de références pédagogiques par rapport à l'hygiène mensuelle et l'éducation sexuelle. Et les deux documents de référencière sont produits. Désormais, dans ce domaine-là, tout celui qui viendra former en matière d'éducation sexuelle va se référer à ces documents de référencière de compétences et de métiers. Et le deuxième outil, c'est le module de formation. Et nous voulons, après cette formation, voir le transfert des compétences. Ce programme prévoit des activités, des sensibilisations et d'informations pour atteindre la cible, comme la cible a signifié le programme manager de Pouvoir choisir. Les zones opérationnelles pour ces programmes, ce sont les zones de santé, donc essentiellement Bandaka et Bikoro. On ne peut pas transmettre de la matière à ces populations-là si vous n'avez pas encore normalisé avec le niveau national. Parce que notre système de santé est pyramidal, il y a un sommet qui a ce mandat d'élaborer les normes, les directives, les modules de formation, des référentiels, de prestations. Pouvoir choisir un programme financé par les gouvernements canadiens mis en œuvre par l'Oxfam RDC, il a pour objectif d'offrir aux jeunes femmes et adolescentes les informations et services nécessaires qui font partie de leurs droits sexuels et reproductifs. Les routes dans la ville de Bandaka, toujours à l'Équateur, sont en train de subir une cure des jouvences pour faciliter la circulation de personnes, de véhicules et de biens. Les gouverneurs de cette province ont donc effectué une visite d'inspection pour en savoir un peu plus sur l'évolution de travaux. Sur impulsion, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, relayés par les gouverneurs de l'Équateur, Boboboloko, la ville de Bandaka recouvre peu à peu son visage d'antan avec la réhabilitation des infrastructures. Ceci en commençant par les ronds-points des qu'aux centres-villes, les gouverneurs, l'Assemblée provinciale, en passant par la résidence officielle du gouverneur, la mairie, l'hôtel cité des gouverneurs, la tour des contrôles de l'aéroport de Bandaka dotés de balisages pour terminer par l'éclairage public à travers des artères de la ville. Tous ces ouvrages réhabilités attirent des regards administratifs des habitants de la ville de Bandaka qui se souviennent de l'époque de Coqueletteville. Conscient du principe pas de développement sans route, le gouverneur de l'Équateur, Boboboloko, veille au moindre détail sur la modernisation des devoiris sur l'avenue Libération où la couche des roulements est en train d'être placée par des ingénieurs de l'office des devoiris et drainage. Avec un œil bien exercé, l'autorité provinciale donne des instructions dans l'essence du respect des cahiers des charges. Il en est de même pour des avenues révolution où l'OVD et ses partenaires ont déployé des machines en cascade qui fonctionnent sans relâche pour gagner les paris en respect des instructions données par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo et relayées par les gouverneurs des provinces. Les travaux similaires s'exécutent également sur les avenues de la justice, pêcheurs et l'Oumumba vers Air Congo. Les choses qui ne laissent pas indifférents les bénéficiaires et qui affluent de partout pour féliciter les gouverneurs Bobo Bolloko pour la réussite de son au-plégoïde. Le gouvernement ou le gouvernement provincial du Maniema a renové quelques écoles de la ville de Kindou dans le cadre de son projet de réhabilitation, modernisation et reconstruction de la province initié par le gouverneur antérimaire Afani Idrissa Mangala. Rodé Panda pour le reportage. Depuis 1974, construit avec des briques à daubes, le gouverneur Adintirim du Maniema avait constaté son état de délabrement criant lors de la ronde effectuée dans les écoles de la place les jours de la rentrée scolaire 2021-2022. Construit sur financement propre du gouvernement provincial grâce aux frais de solidarité, l'Institut Imara situé dans la commune de Miquelengen à Kindou bénéficie dans un temps record d'un nouveau bâtiment d'une dimension de 32 mètres sur 7 avec 4 salles de classe. La fiche technique de l'ingénieur Faustin Bouyi de la société Kodi Bakav Esrel qui exécute les travaux pour un coût total de 28 000 dollars américains. C'est jeudi, 23 juin 2022, Afani Idris Mangala a procédé à l'inauguration de cette infrastructure scolaire. La construction de ces bâtiments est la réponse qui chauffe de l'exécutif provincial à la matérialisation de la gratuité de l'enseignement décrété par le président de la République Félix Antetitri Chilombo pour la promotion de l'éducation de la jeunesse congolaise. Ce, avant de souligner qu'avec ces frais de solidarité toutes les écoles seront soit réhabilitées soit construites. En effet, il est inadmissible que les responsables politiques et scolaires laissent nos enfants étudiés à même les sols et exposés aux étampéries comme à l'époque quantique où les enseignements se sont donnés sous l'arbre. Si nous voulons un avenir meilleur pour notre société, il nous faut dès à présent offrir à l'enfant congolais les cadres qui favorisent son épanouissement. C'est l'occasion pour le bourgoumestre de Miki Lengue de remercier le gouverneur intérimaire Afanidis Mangala pour ses gestes en faveur de la population de sa municipalité. Satisfaction et remerciement également du directeur de cette école Boniface Yemba à l'endroit de l'autorité provinciale pour cette volonté manifeste de changer l'image vétuste de l'Institut Imara et de servir le peuple. Parmi les éléments qui contribuent à la cohésion communautaire et à l'unité et à l'unité le sport occupe une place de choix les députés nationales Martin Hikot Hikok vient de construire un stade moderne dans le territoire de Mouika nous sommes dans la province du Kassai en attendant son inauguration l'élu s'est lancé dans la sensibilisation à la paix et la cohabitation pacifique. Une foule immense très enthousiasmée est venue accueillir la délégation des députés provinciales élus de la province du Kassai équipe conduite par l'honorable Gaston de Numpiem élu de Mouika parmi les activités inscrites dans l'agenda des députés pour ces voyages il y a entre autres les grands événements sportifs attendus avec l'inauguration du stade de Mouika construit par un fils de Mouika l'honorable Martin Hikok député national mais aussi la sensibilisation de la population mieux de la jeunesse sur la paix l'unité et la cohabitation pacifique. Je suis venu répondre à une invitation qui m'a été lancée par un coach à moi politique par un pour moi honorable Martin Hikok un homme que j'aime bien qui est en train d'inaugurer le stade standard international en plein 20ème siècle toute la province du Kassai n'avait pas un stade du genre aujourd'hui Mouika est en train de prendre vraiment notre forme c'est grâce à Martin Hikok d'ailleurs je profite de cette occasion pour vous dire qu'il va même inaugurer avec le gouvernement de la province du Kassai le petit travaux que j'essaie d'entreprendre ici il y a des honnêtes publiques qu'il va inaugurer et plus la tribune publique fête toujours en faveur de cette population la population de Mouika salue cette initiative de cohésion communautaire et surtout le geste posé par le député Martin Hikok avec la construction d'une oeuvre sociale Patrick Machiabidi c'est le nouveau gouverneur du Kassai oriental élu et investi il a pris possession de ses fonctions en bougie maille au cours d'une brève cérémonie de remisérance reprise le gouverneur de la province du Kassai oriental Patrick Mathias Kabea Machiabidi a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 juin 2022 c'était au cours de la cérémonie des remises et reprises qui a eu lieu dans la salle des réunions du gouverneurat de province en présence des membres du comité provincial de sécurité des députés et ministres provinciaux ainsi que des autres autorités invitées pour la circonstance cette cérémonie a connu quelques moments forts à savoir la signature du procès verbal de la remise et reprise l'échange des documents et des sièges la salutation de Val-Lindar entre la sortant Jeannette Longa Moussamba et l'entrant Patrick Mathias Kabea Machiabidi une photo souvenir a clôturé cette cérémonie mémorable rappelons que le nouveau gouverneur de province est rentré mercredi 20 juin 2022 en Mboujimaï avec la vice-gouverneure de province Julie Kalenakabongo en provenance de Kinshasa où ils ont passé plus d'un mois sur invitation de la hiérarchie dans son adresse à la population sur boulevard Musée Laurent Désiré Kabila l'autorité provinciale a demandé à la population de garder une minute de silence signe de soutien au phare décès au front contre les terroristes du M23 il a terminé son discours par inviter les Kassaïens à l'unité et à l'amour du travail bien fait pour la reconstruction de la province car seul il ne fera rien a-t-il conclu L'assemblée provinciale de l'Oualaba a voté la résolution pour ouvrir pour permettre à la justice d'ouvrir le poursuite judiciaire à l'ancien gouverneur Richard Mouillège revenons sur les images dans ces reportages de la plénière de cette plénière 15 ont voté oui 4 ont été contre et une abstention il s'agit d'un vote autorisant le procureur prêt la cour de cassation d'instruire le dossier à charge du gouverneur Richard Mouillège il y a 9 mois que l'assemblée provinciale du Lualaba lui avait retiré la confiance au regard de l'accusation portée sur lui sur le détournement de près de 300 millions de dollars américains cet acte fait suite au réquisitoire que la dite cour avait déposé à l'assemblée provinciale du Lualaba demandant la poursuite de l'incriminé une résolution irrelative a été établie et lue en plénière par le rapporteur l'honorable Gaston Mouchide L'article unique est autorisé conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi organique numéro 13 bar 010 du 19 février 2013 relative à la procédure de la procédure ainsi adoptée en séance plénière à Coloisie le 20 déjuin 2022 la résolution numéro 3 est adoptée ainsi le gouverneur Richard Mouillège se présentera devant son juge naturel avec ses moyens de défense désormais c'est à la justice d'établir sa culpabilité ou le contraire pour réduire le cas de violence de droits de l'homme au sein de Fardessé en Itoury les officiers de la police nationale congolaise les Fardessé acteurs de la société civile ont été renforcés en capacité au cours d'un atelier organisé par le service de l'éducation civique pour le vice-gouverneur Benjamin à Longa-Bouni cet atelier vise à pérenniser à reprimer plutôt ses fléaux au sein des hommes en uniforme dans l'objectif de redynamiser le membre du comité de l'armée et de la police chargé de suivi de lutte contre la violation des droits de l'homme il se tient depuis ce jeudi à Bounia un atelier de deux jours pour renforcer la capacité des officiers de la PNC des Fardessé des activistes des droits de l'homme ainsi que de la société civile une initiative du service d'éducation civique et sociale de l'armée avec l'appui du bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme le commandant de la 32e région militaire le général Clément Bitangalo entend voir le changement à l'issue de ses assises j'instruire j'instruis donc tous les hommes en uniforme participant à cet atelier d'être assidus et à bien suivre les enseignements qui seront donnés pour que le futur rapport du bureau conjoint des nations unies des droits de l'homme puisse parler de la baisse ou tout simplement de la suppression totale de violation des droits humains attribuées aux hommes en uniforme au nom du gouverneur militaire de l'Eutorie le vice-gouverneur et le commissaire divisionnaire à Longa-Boni-Benjamin plaide pour que des moyens conséquents soient mis à la disposition de la justice militaire afin de maintenir la discipline au sein de l'armée et de la police ainsi nous sollicitons à la dénégation du service d'action civique nous sollicitons de la vice-prémature de l'intérieur de pouvoir donner les moyens conséquents à la justice militaire de pouvoir sévir frapper avec la dernière énergie toute tentation ou toute violation flagrante des droits et des policiers et des militaires et des civils aussi ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous ne le faites pas autouï voilà le vrai droit signalant qui plusieurs thèmes seront développés au cours de cet atelier il s'agit entre autres du recours à la force le principe de base encadrera les recours à la force par les agents responsables de l'application des lois et puis pour la mise en oeuvre du programme de 145 territoires dans la province des Litoris le gouvernement provincial a procédé au repérat de sites ciblés pour le lancement de ces travaux l'embar groupement de la chefferie de la chefferie de Walee Sivonkoutou au sud d'Iromou en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées à l'instar de plusieurs entités du territoire d'Iromou des députés provinciaux élus de 7 parties de 7 parties des Litoris en séjour dans la région félicite les éléments de Fardissier pour les actions menées je félicite l'armée pour le travail abati pourquoi ? parce que la zone était pratiquement vide aujourd'hui quand même il y a l'industrie de la population ici et là et nous avions parcouru avec vous quand même partout dans des villages nous avons les chantiers de la population ça c'est la félicité du côté armé c'est encourager l'armée vraiment à continuer sur ce terrain parce que nous avons remarqué que Fardissier a travaillé seul c'est que Fardissier a des capacités des compétences question que l'armée la nôtre puisse être de part et d'autre encouragée par nous une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions des développements et dans ces cadres les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ses élus d'Iromo des ingénieurs de la baie Sécou des chefs coutumiers et des commandants de l'armée par ailleurs le force loyaliste sous les commandements du lieutenant général Luboya Kachamajoni maintiennent la pression sur les rebelles Zadef dont la chefferie des wallets Sivankuto en territoire d'Iromo ont envie de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État Albert Albert Likundeli Botaï c'est l'ancien secrétaire général de l'administration publique et un digne fils de Bassoco dans la province de la Tchopo il est décédé dernièrement une messe de requiem a été dite en sa mémoire à la paroisse Saint Anne ici à Kinshasa à Gombe Augustin Kabouya secrétaire général de l'UDPS a participé à cette messe pour lui rendre ses derniers hommages quel héritage allons-nous léguer à nos enfants si c'est née la parole des dieux c'est du moins le résumé que l'on peut retenir de la prédication de l'officion de la soirée en la paroisse Saint Anne nous sommes là dans la commune de la Gombe à l'occasion de la commémoration du 4ème anniversaire de la mort d'un digne fils de Bassoco Albert Likundeli Botaï c'est son nom plusieurs personnalités et cadres de l'Union pour la démocratie les progrès sociaux et de PES ont assisté la famille biologique lors de la messe des requiem notamment les députés et sénateurs le ministre de la jeunesse nouvelle citoyenneté et de la cohésion nationale Yves Moukoulouzola ainsi que le secrétaire général de l'UDPS maître Augustin Kabouya venu soutenir Douglas Fuamba directeur général adjoint à la Dégérade le délégué de la famille a remercié l'assistance pour sa présence né à Bassoco le 26 juin 1950 fils du feu Raphaël Lombondo et de la Thérèse Batombo il était originaire du village Yamumba dans le secteur de Bumengue territoire de Bassoco dans la province de la Tchopo ex-province orientale ingénieur agro-économique diplômé des sciences agronomiques de Yongambi en 1976 ancien directeur général et plusieurs fois conseiller dans les différents cabinets ministériels fonctionnaires de l'Etat d'abord au ministère de l'agriculture pêche élevage et développement rural ensuite au ministère de l'environnement où il a exercé les fonctions des secrétaires généraux avant d'être retraité au grade de secrétaire général émérite de l'administration publique et élevé au rang de commandeur dans les ordres nationaux par ordonnance présidentielle renforcer de ressources au secteur de l'éducation afin d'assurer l'intégration et la mise en oeuvre d'une platonification sectorielle fondée sur le genre tel est le leitmotiv de l'UNICEF c'était au cours du lancement de la campagne dénommée chaque enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir un enseignement de qualité pays traversé partout le corridor africain s'engage à mener une réflexion efficace à même de booster le processus d'une intégration économique efficace à travers la mise à niveau de toutes ces infrastructures de base aux normes et standards internationaux à la matière et ce grâce aux préparatifs concrets des assises multisectorielles Le Think Tank RDC Stratégie c'est un laboratoire d'idées un organisme d'expertise et d'analyse prospective sur de grands sujets qui visent d'abord à promouvoir et à favoriser le développement des secteurs stratégiques dont les infrastructures de terre Pendant trois jours soit du 27 au 29 juin 2022 les experts métiers sectoriels aussi bien nationaux qu'expatriés dans l'optique de s'approprier cette vision vont réfléchir autour du thème infrastructures de transport contribution à la relance en jeu et perspective Ce forum est conçu de manière à pouvoir apporter des solutions aux défis majeurs auxquels est confrontée la RDC dans le secteur des infrastructures Diverses recommandations fortes et pertinentes résolutions calquées sur les réalités sociales congolaises dans le secteur des transports qui vont découler des dites assises sous forme de termes des références seront soumises aux diverses structures gouvernementales pour leurs probables exécutions sur terrain Et c'est la fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis à travers le monde A 20h vous retrouvez Anita Luambua qui va vous présenter ce journal Nous dédions également ce journal Anita Luambua qui s'est fait qui souffle sur une bougie de plus dans sa vie Avec ce même plaisir elle sera avec vous sur ce même plateau D'ici là portez-vous bien et bonne soirée Léchez-vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada